bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans ce dans ce live studiarama qui va qui va qui va vous présenter je vais vous présenter le master droit et stratégie de la sécurité un master qui est du coup basé à l'université paris panthéon à sas donc université paris 2 qui est qui a une particularité c'est que ce master est en partenariat avec l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui est basée à melun dans le 77 donc donc je propose qu'on discute enfin que je vais enfin je vais vous présenter pendant une petite vingtaine de minutes le master je vais d'abord me présenter moi même ensuite présenter un peu les lames la maquette du master 1 et du master 2 vous parlez un peu des débouchés de ce qu'on peut faire après aussi un peu vous parlez de la sélection ça peut intéresser certaines personnes vous parlez aussi de de l'association du master parce que c'est quand même c'est comme quelque chose qui est important surtout à surtout à sas et surtout dans notre master et après je me permettrai de vous donner quelques petits conseils parce que je ne sais pas qu'il ya en face de moi mais j'imagine que les personnes qui nous regardent ce soir ont des profils un peu diversifiés ça peut être vous pouvez être lycéen et vous êtes en train de vous poser des questions et de potentiellement stressé pour les sélections en licence 1 il ya potentiellement des étudiants en licence qui se posent justement la question du de la sélection en master 1 et des étudiants potentiellement aussi en master 1 qui sont peut-être intéressés pour par nous rejoindre en master 2 donc je vais essayer de d'être assez complet je vous laisserai par la suite mon mail personnel si jamais vous avez vous avez deux trois questions à me poser ou si vous voulez m'avoir au téléphone pour pour discuter un petit peu donc voilà je vous filerai ça à la fin est comme ça si jamais vous avez des questions par la suite qui vous vient en quoi faudra pas hésiter à me contacter donc je vais commencer par me présenter moi parce que je pense ça peut être intéressant de vous montrer mon profil qui est assez particulier parce que voilà je suis j'ai pas le profil typique de l'étudiant en master 2 qui a fait uniquement une licence une licence de droit et qui arrivait là comme ça voilà je me suis arrêté plusieurs fois dans mes études j'ai me suis orienté au début mes études donc voilà donc moi je m'appelle gauthier du coup gauthier véhiculaire je j'ai 25 ans donc ça que je vous dis que j'ai un profil un peu particulier parce que je suis un petit peu plus ancien que les autres de ma promo donc moi je ne viens pas de paris de base je j'ai grandi j'ai fait ma licence et du coup mais mon lycée en moselle dans le grand est donc je suis étudiant actuellement en master 2 du coup dans ce master droit et stratégie de la sécurité de paris 2 je suis arrivé à paris du coup donc je suis arrivé à sas en master j'avais fait ma licence ailleurs je vous expliquerai juste après et du coup je suis président de l'association de ce master donc voilà avec les étudiants de master et de master 2 et de master 1 on s'occupe de faire vivre un peu les étudiants et de faire vivre un peu ce master différemment que uniquement aller en cours donc du coup moi j'ai fait un bac plutôt scientifique que j'ai eu en 2016 ça me met un coup de jeu de dire ça mais mais c'est le cas donc j'ai eu mon bac scientifique je suis parti du coup à metz en moselle pour faire une première année de licence d'histoire parcours franco allemand donc vraiment rien à voir donc j'ai eu la première année de licence mais ça m'a pas du tout plus et du coup j'avais eu quelques petites expériences qui m'ont fait commencer à entrer dans ce domaine de la sécurité intérieure donc 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 du coup j'ai arrêté les études pendant un an j'ai travaillé dans mon ancien lycée quand en tant que surveillant et j'ai passé le concours de gardien de la paix donc en police donc plutôt donc niveau bac à la fin à la fin du coup de de cette année de pause entre guillemets j'ai passé le concours de gardien je l'ai eu sauf que juste avant de rentrer en école j'ai une grosse remise en question personnelle et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des études supérieures et de pourquoi pas rentrer dans la police en faisant des enfin rentrant sur des concours type officier bac plus 3 et type commissaire bac plus 5 donc j'ai repris mes études donc je suis reparti à metz j'ai fait une licence de droit public que j'ai eu j'ai pas redoublé voilà toujours des notes correctes mais j'ai jamais excellé on va dire mais mais voilà donc j'ai eu ma licence en 2021 2021 je me suis maintenant une césure c'est pour ça que je vous dis j'ai quelques années de retard donc entre le la l3 et le master 1 donc j'ai fait j'ai fait une année de pause où je suis venu sur paris pour travailler j'ai eu la chance et l'honneur de d'avoir une proposition d'emploi pour être responsable adjoint de la sécurité du président de la république pendant la campagne présidentielle en 2022 donc je m'occupais de toute la coordination de la sécurité des déplacements du président de la république sur le côté un peu campagne présidentielle donc ça m'a fait bosser avec beaucoup de policiers beaucoup de gendarmes donc c'est là vraiment que mon côté sécurité intérieure c'est c'est s'est développé pour moi donc donc voilà donc j'ai fait cette année de césure et en 2000 2022 du coup j'ai décidé de reprendre mes études une dernière fois pour rentrer en master et en fait c'était qui tout double je me suis dit soit je suis accepté dans les masters que auxquels je postule donc j'ai postulé seulement à quatre ou cinq masters qui m'intéressaient vraiment dans le domaine de la sécurité intérieure mon premier choix c'était le master droit et stratégie de la sécurité et du coup j'ai été accepté et du coup master 1 et master 2 actuellement que je termine du coup bientôt pour à la fin passer les concours de commissaire de police donc voilà pour une présentation personnelle qui était beaucoup trop longue je m'en excuse je vais vous parler maintenant tout peut-être un petit peu rébarbatif mais je vous présenter le master donc je vous passez deux trois slides avec la plaquette de cours je vais vous expliquer un petit peu les cours de master 1 et les cours de master 2 à savoir que le master droit et stratégie de la sécurité est un master en droit public donc en fait c'est un une première année de master qui est un master de qui une première année de master 1 droit public classique donc je vais vous montrer par la suite est en fait un master 2 qui est plus particulier ou là en fait on est en cours à l'école des offices de la gendarmerie etc donc je vais vous d'abord vous présenter la première année avec la différence la plaquette j'espère que vous voyez bien donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas forcément les études supérieures une année qui est qui est du coup divisée en deux semestres le premier semestre et le deuxième semestre six mois et six mois en gros le premier semestre vous avez trois matières obligatoires donc c'est ce que moi j'appelle les majeurs et trois matières et deux matières complémentaires ou un peu plus ce que j'appelle un peu les matières mineures en gros les matières obligatoires sont les matières les plus importantes avec les coefficients les plus super les plus importants et les matières sans td donc les matières complémentaires mineurs ça dépend comment est ce qu'on les appelle c'est c'est un peu moins de coef donc au premier semestre vous avez un cours de séminaire de droit public général un cours de contentieux constitutionnel et un cours de droit public de l'économie donc à savoir que séminaire de droit public général c'est en général un professeur qui a fait un qui a fait du coup un doctorat et qui a qui est pas mal capé dans le dans le droit public qui 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 fait en fait des cours un mélange de droit public classique un mélange de de théorie du droit enfin voilà c'est assez intéressant moi qui suis pas trop trop fan de ces sujets là de base j'ai plutôt bien accroché en plus à à sas le côté positif c'est que les professeurs sont quand même assez incroyable et ont une renommée quand même assez importante ils ont écrit beaucoup bouquins ont fait beaucoup de thèses donc c'est assez intéressant et important de d'avoir leur avis donc ça c'est le séminaire de droit public général c'est uniquement des cours magistraux donc pour ceux qui font pas la différence cours magistraux c'est les cours en amphi classique où il ya un peu moins d'interaction avec les profs et les td donc les travaux dirigés sont des cours plus interactifs où on est en plus petits groupes où on est en plus petits groupes et où on peut réellement discuter avec les différents profs et c'est donc c'est bien au droit public général une autre matière obligatoire qui est contentieux constitutionnel et un une autre qui est droit plus de l'économie bon assez classique des cours avec des td des examens à la fin dissertation commentaire d'arrêt enfin voilà ça ça reste du classique pour ceux qui ont fait une licence de droit il n'y a pas forcément trop de nouveautés là dessus donc en plus de ces matières obligatoires vous avez du coup deux matières sans td donc c'est ce que je suis en train de suivre parce que là je parle sans regarder le document donc on va plutôt faire ça c'est plus simple Deux matières sans td qui sont spécialités qui sont en spécialité par rapport à notre parcours c'est à dire qu'on est en master droit public mais droit et stratégie de la sécurité en fait au pendant le master 1 vous avez deux matières de spécialité ce que vous voyez de matières sans td c'est déontologie de la sécurité et organisation générale la défense et de la sécurité intérieure organisation générale la défense et de la sécurité intérieur c'est ça va être on va parler on va parler de la défense européenne on va parler de des forces de sécurité intérieure des différentes capacités aux forces armée d'intervenir sur le territoire national et caetera c'est très intéressant et déontologie de la sécurité c'est également intéressant c'est en gros les règles applicables en matière de contrôle forces de sécurité intérieure police gendarmerie donc c'est assez intéressant ce qui est bien en déontologie de la sécurité c'est que le semestre est coupé en deux, premier semestre où il y a des profs classiques donc le directeur de master qui vient nous apporter des cours, nous donner des cours et la deuxième partie se fait avec des intervenants moi à mon époque l'année dernière, on avait eu deux personnes de l'inspection générale de la police nationale, on avait eu le patron de l'inspection générale de la gendarmerie nationale je sais que cette année ils ont eu il me semble un intervenant qui travaillait au service juridique ou le responsable juridique de la police municipale de Paris, c'est assez intéressant comme on est à Assas, on a quand même la chance d'avoir des intervenants de qualité donc voilà j'en profite juste pour vous dire que les questions j'y réponds à la fin si ça vous va je vais essayer de me dépêcher un petit peu en plus de ces deux matières de spécialité vous avez deux matières également complémentaires sans TD à choisir vous avez la liste qui est juste ici c'est une liste qui peut changer d'année en année je sais que cette année il y a une matière qui a été rajoutée l'année prochaine le directeur de master réfléchisse à rajouter des matières également donc voilà en plus de ça vous avez bien entendu des cours d'anglais qui sont obligatoires hop je change cours d'anglais obligatoires voilà je reviens juste avant sur les langues donc vous avez l'anglais qui est obligatoire et vous pouvez choisir une deuxième langue par la suite espagnol, allemand, italien enfin voilà ça reste du classique mais c'est possible et du coup ça vous rapporte des points supplémentaires donc le deuxième semestre même fonctionnement deux matières obligatoires du coup donc là on a deux matières obligatoires avec TD donc ça c'est il y a un peu moins du coup de cours parce que du coup il y a une matière majeure qui saute donc droit constitutionnel général et droit public de l'économie à nouveau deuxième deuxième session donc voilà assez intéressant aussi et avec cette fois-ci donc pareil deux matières obligatoires sans TD on a droit de la convention européenne et droit de l'homme très intéressant aussi et méthodologie des épreuves des concours donc ça c'est plutôt cool parce que on est en on est en cours pas avec tous les masters en droit public d'Assas on est avec uniquement les masters en droit public qui sont dans des masters qui in fine vont fournir beaucoup de candidats aux différents concours de la fonction publique donc on va être avec les droits publics approfondis on va être avec les préparations aux concours qui vont préparer les concours INSP donc c'est assez cool on doit être une une cinquantaine d'étudiants avec des des profs de Sciences Po qui viennent donner cours donc donc c'est assez c'est assez sympa vous avez en plus donc comme comme au premier semestre deux matières sans TD à choisir parmi la liste qui est juste en dessous le master 2 qui est pour moi le plus intéressant donc le master 1 ça va être ça va être du classique comme vous avez vu en licence TD CM de l'anglais des cours un peu éparpillés dans la semaine et dans la journée vous pouvez commencer le matin à 7h45 et ne rien avoir dans la journée et avoir un cours à 21h le soir enfin bref le master 2 c'est pas du tout ça il n'y a plus de CM il n'y a plus de TD il y a en fait l'idée c'est de fonctionner par module et par différentes matières qui durent en gros une dizaine d'heures chacune donc là par exemple je vous prends le module 1 c'est la dimension institutionnelle de la sécurité intérieure vous avez différents cours qui sont dispensés par à la fois des professeurs d'université mais surtout des acteurs de la sécurité intérieure et des professionnels aujourd'hui par exemple je vous donne un exemple classique on a eu culture policière et judiciaire c'est un préfet qui est venu nous donner cours et qui nous a fait un cours sur la relation entre police gendarmerie police municipale la douane etc c'était super intéressant donc on a fait une journée complète aujourd'hui donc voilà c'est des cours beaucoup plus pratiques enfin pas pratiques dans le sens où c'est vraiment plus la réalité c'est un peu moins théorique que le droit public et que du droit constitutionnel on va avoir vous voyez là les cours terrorisme radicalisation cybercriminalité on va avoir des généraux de gendarmerie qui vont venir nous donner cours des commissaires de police on avait un mec qui était un mec horrible on avait un commissaire pardon de police qui était patron d'Europol qui est venu nous donner cours sur je crois mais voilà c'est vraiment super intéressant donc vous avez différents modules avec différents cours et après je vous parle de ça par la suite donc voilà les cours la grosse différence qu'il y a entre le master 1 et le master 2 c'est que les cours se font uniquement au premier semestre donc en fait vous avez cours là on a commencé cette année je pense le 25 septembre et là on a presque terminé la semaine prochaine par exemple on a que on doit avoir que 10 heures de cours gros max donc en finalité vous finissez début décembre vous avez votre partiel de langue donc d'anglais où là c'est voilà il y a de l'anglais toutes les semaines aussi voilà et le deuxième semestre c'est uniquement les partiels uniquement deux jours de partiels voire trois parce qu'en fait c'est un partiel par module en gros c'est 3-4 heures par module avec différents partiels enfin bref voilà vous verrez pour votre grand bonheur et pour le mien bientôt donc vous avez ça et donc le deuxième semestre c'est stage stage d'une durée de 9 semaines minimum qui peut monter jusqu'à 6 mois si vous voulez si vous voulez travailler vous pouvez travailler et un mémoire alors c'est pas un petit mémoire c'est un vrai mémoire de fin de recherche c'est un mémoire de fin d'études c'est entre 80 et 110 pages sur un sujet que vous choisissez avec un directeur de mémoire que vous choisissez avec des intervenants que vous pouvez aller interviewer que vous pouvez aller voir les personnes que vous souhaitez enfin voilà c'est assez sympa moi par exemple donc moi j'ai je suis un fanatique du maintien de l'ordre c'est quelque chose que j'apprécie et qui m'intéresse beaucoup donc en fait mon mémoire c'est le rôle de la direction de l'ordre public et de la circulation dans le maintien de l'ordre parisien donc voilà c'est un peu rébarbatif comme ça mais en gros le maintien de l'ordre parisien et du coup ouais 110 pages à rendre vers mai avec une soutenance de mémoire à la fin d'une trentaine de minutes voilà je crois que j'ai fait le tour sur je réfléchis sur les maquettes voilà en gros donc les cours sont intéressants sont plus concrets dans le domaine etc donc c'est assez c'est assez sympa il y a d'autres choses qui sont sympas c'est que les cours du coup ne se font plus à Paris mais se font à Melun à l'école des officiers à gendarmerie donc là je vous parle de Melun il est 17h48 et je suis encore à Melun mais mais voilà donc les cours se font à l'école des officiers à gendarmerie et les cours se font avec les gendarmes donc vous n'êtes pas incorporé officiellement dans dans l'école mais en fait si vous voulez pour ceux qui connaissent ceux qui ne connaissent pas je vais essayer d'être rapide mais il y a plusieurs voies d'accès pour entrer pour être officier de gendarmerie il y a le concours officier de gendarmerie universitaire donc comme comme moi par exemple passer un avoir un bac plus 5 et passer les concours donc ça c'est l'universitaire et après il y a des concours en interne où il y a des gens qui peuvent rentrer sous officier avec un bac et après passer le concours en interne sauf que la problématique c'est que en sortie de l'école des officiers de gendarmerie tout le monde doit avoir un bac plus 5 donc ceux qui rentrent avec un bac plus 5 c'est déjà très bien mais ceux qui rentrent avec juste un bac ou avec un bac plus 3 doivent se mettre au niveau donc en fait ils doivent suivre les mêmes cours que nous pour avoir une validation de master 2 à la fin donc on est en cours avec une vingtaine de gendarmes qui ont en gros une trentaine d'années qui ont déjà 10 ans de gendarmerie derrière eux et c'est hyper intéressant parce que ils viennent de partout en France ils ont leur avis sur plein de choses ils ont plein d'idées sur plein de choses et ils nous apportent énormément de choses donc voilà c'est vraiment très très bien la deuxième année à Melun est très très bien la seule problématique c'est que c'est à Melun donc c'est un peu long enfin il y a une trentaine de minutes de transport de Paris donc c'est moi par exemple j'ai décidé de garder mon appartement sur Paris donc je fais une heure et demie de transport le matin et une heure et demie de transport le soir donc sur les grosses journées ça fait réveil 5h et ça fait coucher le soir on arrive chez soi il est 20h donc voilà présentation du master je pense qu'on a fait le tour je vous remets sur la page de base au niveau des débouchés essentiellement les concours de la fonction publique dans le domaine de la sécurité donc je ne vous ai pas donné le nombre d'étudiants mais du coup c'est 20 étudiants en master 1 et 25 étudiants en master 2 donc ça veut dire qu'on recrute 5 personnes de plus en master 2 à la fin sur les 25 je pense qu'on doit être une vingtaine à passer les concours donc que ce soit commissaire de police que ce soit officier de police que ce soit officier de gendarmerie ça peut être le concours d'inspecteur des douanes de directeur de prison ça peut être ça peut être voilà plein de choses il y en a qui vont passer l'INSP donc pour être aux fonctionnaires enfin pour être aux fonctionnaires commissaire de police officier de gendarmerie enfin commissaire de police c'est aux fonctionnaires mais voilà plus dans les bureaux etc c'est hyper réducteur mais voilà je vous explique ça comme ça et voilà il y en a qui passent magistrats il y en a qui passent abocats le barreau et puis après il y a une petite partie qui part dans le privé côté cybersécurité pour certains côté grand groupe chez Total par exemple pour être dans la sécurité enfin voilà il y a plein plein de petites choses comme ça on peut bosser à droite à gauche enfin voilà moi l'idée c'est de ne pas passer les concours tout de suite et de bosser en préfecture donc voilà là je vais potentiellement faire six mois de stage au cabinet du préfet de police de Paris et après ça peut déboucher sur des postes de contractuel pourquoi pas enfin voilà il y a plein de possibilités avec un mag plus 5 surtout en sortie d'Assas c'est assez sympa donc voilà donc voilà les débouchés c'est un peu ça après il y a plein d'autres choses mais voilà en globalité c'est ça la sélection ça intéresse sûrement certains pour la sélection du coup 20 étudiants en Master 1 25 étudiants en Master 2 il faut quand même penser que notre Master est quand même situé dans une niche tout le monde ne fait pas un Master de droit et stratégie de la sécurité enfin voilà si on n'est pas intéressé par ces sujets là en fait on ne postule pas donc on n'a pas comme sur les Masters de droit public approfondi où il y a je ne sais pas 2000 candidats pour 20 places là je pense que vous avez potentiellement je dirais 20% de chance d'être pris en Master 1 25% peut-être ça dépend des années je sais que cette année on a fait beaucoup de forums étudiants l'année dernière donc on a eu beaucoup de candidats donc on a dû plus sélectionner cette année l'année dernière quand je suis arrivé c'était un peu plus un peu plus tranquille donc voilà l'importance pour être sélectionné en Master 1 surtout c'est pas forcément les notes c'est pas forcément le bulletin parce que moi si vous voulez mon côté personnel moi en licence je naviguais à 10-11 quoi 11 ans et j'étais en province et j'ai réussi à rentrer en Master de droit public à Assas parce que le plus important c'est c'est pardon le plus important c'est la motivation donc c'est l'aide de motivation qui doit être ultra carré le parcours futur qu'est-ce que je veux faire après si je veux faire jardinier bon bah je serai pas pris par contre si je veux faire commissaire ou si je veux faire officier de gendarmerie là il y a un peu plus de chance le CV qu'est-ce que vous avez fait à côté est-ce que vous avez travaillé l'été est-ce que qu'est-ce que vous avez fait voilà est-ce que vous avez fait des stages est-ce que vous avez des certifications de langue est-ce que vous avez des engagements associatifs est-ce que vous êtes secouriste est-ce que vous êtes réserviste enfin voilà si vous êtes réserviste c'est déjà c'est un groupe un groupe en positif moi je le suis pas mais 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 voilà ça peut être un point positif ça et ensuite les notes voilà donc on doit quand même avoir un groupe un package qui est quand même qui est quand même assez solide parce que ça reste à sas moi j'ai été pris parce que j'avais d'expérience parce que j'avais une bonne motivation voilà si j'avais pas eu cette expérience avec le président de la république j'aurais sans doute pas été pris voilà donc donc voilà il faut faire des choses à côté ça fera partie des conseils que je peux vous donner que je peux vous donner à la fin donc donc voilà la sélection c'est fait je termine juste par le côté associatif avant de répondre à vos questions on a la chance d'avoir parce que je suis présent de l'association que je dis ça mais depuis depuis l'année dernière voire deux ans on a de la chance d'être assez actif au niveau de l'association donc on s'occupe d'organiser essentiellement des conférences et des visites donc au niveau des conférences voilà on peut avoir toutes sortes de conférences je peux pas tout vous dire ici parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire mais voilà sur ce qu'on a communiqué on a eu le renseignement des douanes on a eu le renseignement territorial de la police nationale on a des généraux de gendarmerie qui viennent voilà là on a visité l'Elysée l'année dernière on a été invité au 14 juillet au défilé qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là on va visiter la BRI la brigade de recherche et l'intervention de la préfecture de police voilà on peut faire plein de choses donc c'est assez sympa l'association est très importante donc 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 voilà si on a de la chance à ASAS d'avoir beaucoup d'associations et d'avoir beaucoup de contacts donc ça aide à faire venir des intervenants assez sympathiques donc voilà deux trois conseils avant de répondre à vos questions parce que il doit y avoir le premier conseil c'est l'engagement faites des choses à côté faites des choses à côté parce que aujourd'hui arriver en master en étant juste un étudiant classique même en ayant 15 de moyenne mais sans expérience associative à côté sans boulot à côté sans stage à côté aujourd'hui ça ne vaut plus rien surtout si vous voulez rentrer à ASAS il y a beaucoup de concurrence la concurrence est très rude donc il faut vous démarquer et il faut vous démarquer en faisant des stages les étés en y allant au culot en passant des coups de fil en demandant ok est-ce que vous prenez des stagiaires même si c'est pour deux semaines c'est pas grave ça fera une ligne en plus sur le CV après il faut que ce soit bien entendu en relation avec ce que vous voulez faire plus tard si vous êtes si vous travaillez pendant deux mois l'été au rayon bricolage de Bricodépôt bon ça ne va pas forcément aider à une sélection en master mais si vous faites un stage en commissariat si vous faites un stage en brigade de l'endarmerie à la direction générale des choses comme ça ben en fait tout le monde il cherche tout le temps des stagiaires bon malheureusement ils ne vous payeront pas sur des stages courts mais je vous conseille fortement de le faire d'avoir des engagements associatifs à côté de faire des choses à côté c'est comme ça qu'il faut vous démarquer et c'est comme ça qu'on vous prendra dans mon master mais également dans d'autres masters j'en suis sûr et le deuxième c'est les stages ouais faites des stages si vous pouvez voilà les questions je regarde juste alors je prends les premières question de Rosalie est-ce que la formation est difficile honnêtement c'est faisable si si tu n'as pas fait de licence de droit public avant alors on n'est pas obligé d'avoir fait une licence de droit public pour rentrer ça je ne vous l'ai pas dit il y en a dans ma promo il y en a une qui a fait une licence une lap il y en a une qui a fait une licence de psycho enfin voilà ça dépend par contre si vous n'avez pas fait une licence de droit public il va falloir vous accrocher parce que le master 1 est quand même assez solide moi il m'a fait un peu mal mais j'ai survécu je ne suis pas passé au rattrapage donc c'est parfait donc elle est pas elle est difficile parce que il y a parce qu'on est à ça c'est parce que forcément il note un peu plus sévèrement et que il demande de travailler beaucoup plus mais c'est pas infaisable c'est dur mais c'est pas infaisable question de Guillaume mis à part l'anglais l'espagnol et l'allemand est-il possible d'apprendre le russe le chinois ou le mandarin je crois oui mais je ne pourrais plus te dire exactement comment ça c'est aussi un truc surtout si on veut travailler dans la police côté renseignement le russe le chinois le mandarin ou l'arabe il faut le faire moi je sais que là par exemple il y en a beaucoup dans ma promo qui veulent faire du rense et qui se rendent compte qu'en fait ils ont pas fait de ils ont pas fait de de l'engrar à côté ils sont ben là en fait ils se forcent pour apprendre maintenant donc oui c'est possible et c'est même conseillé question de Julie est-il possible de faire des stages pendant la formation en master 1 pendant les cours non entre le master 1 et le master 2 pendant les vacances oui et le master 2 c'est obligatoire voilà moi par exemple c'est 6 mois il y en a un qui part 6 mois en ambassade au Maroc il y en a qui part à la direction générale de la police de la gendarmerie à l'IGGN enfin voilà il y en a qui part partout master 1 c'est pas faisable pendant les cours c'est faisable pendant les vacances master 2 c'est obligatoire 9 semaines minimum question de Thibaut quelles sont les options à privilégier au bac pour ce master quelle licence choisir après le bac pour intégrer ce master alors quelles sont les options à envisager au bac honnêtement je vais être totalement honnête avec toi on s'en fout complètement parce que en fait quand on te prendra en sélection ou en master 1 on n'ira pas jusqu'au bac en fait que tu aies même une mention très bien ou que tu aies passé ton bac au rattrapage on s'en fout la licence à privilégier pour intégrer ce master c'est à la fois une licence de droit public parce que ça va t'aider ça va t'aider à appréhender certaines choses et ça va t'aider à gérer le truc et parce que sur les sélections ça va être mieux donc bac on s'en fout et licence plutôt du droit public après je vous conseille quand même de bosser votre culture générale Hector si on hésite franchement dans ces choix d'orientation notamment entre études de droit sciences po sécurité défense avec des ambitions comme avocat magistrat c'est un bon choix si t'as pas envie de faire de la sécurité intérieure ou si ce domaine ne t'intéresse pas du tout je te conseille pas de faire notre master après c'est vrai que notre master va quand même t'ouvrir des portes pour même que ce soit l'avocature ou des choses comme ça voilà après côté sciences po sécurité défense c'est pareil ça va t'aider quand même dans les deux sens le droit aussi avocat je te conseillerais peut-être un peu moins ce master mais c'est vrai que magistrat commissaire plutôt positif là dans l'année d'avant moi donc ceux qui ont eu le master 2 l'année dernière il y en a un qui passe le NM et je crois même qu'il l'a eu donc oui c'est faisable préférable de monter sur Paris dès la licence pour la sélection pas forcément je peux prendre mon exemple personnel moi j'ai un Moselle et je crois que sur les 20 de master 1 il y en a peut-être 8 qui viennent de province et 12 qui viennent de Paris donc c'est faisable c'est pas préférable c'est toujours mieux bien entendu mais c'est pas parce que t'as pas fait ta licence à Paris que tu pourras pas venir à ça sur master question de Linda est-il conseillé de faire un stage avant de candidater à ce master oui je te le conseille c'est pas nécessaire mais je te le conseille en effet je te le conseille parce que parce que parce que ça va t'aider ça va t'aider tout simplement hop 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 et la dernière est-ce que la formation est permise pour un demandeur d'asile je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il faudrait que je vérifie je crois qu'on est à terminer je suis vraiment désolé ça a été hyper rapide je pensais je pensais pas que ça allait être aussi rapide ce que je vous conseille si vous avez des questions perso ou plus de questions vous envoyez un message notamment sur le Instagram de l'association vous cherchez master droit et stratégie de la sécurité sur Instagram et ça passe et ça passe largement donc voilà n'hésitez pas merci beaucoup en tout cas bonne soirée et j'espère à très vite et bon courage pour vos différentes sélections et pour vos études bonne soirée à vous